salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de collection 95 aujourd'hui je vais faire un revue sur duke colters qui est de la série 2022 à 2024 rétro red donc tout d'abord je vais commencer avec l'illustration de son emballage donc la voilà logo cars le circuit rouge c'est une voiture d'ancien genre pas ancienne génération genre la toute première génération genre qui courait avec doc dans je sais plus quelle année métal mattel 3 plus voici son image de prototype inspiré de cars 3 c'est une voiture que j'attendais depuis très longtemps de trouver et enfin j'ai trouvé elle est sortie en 2019 mais malheureusement j'ai pas eu de chance j'ai jamais trouvé je suis bien content qu'il aurait édité pour 2023 pas de pas 24 23 donc je vais commencer à ouvrir cette voiture on sera de retour pour son revue aussi duke sorti son emballage il est plutôt plutôt lourd derrière enfin pas lourd lourd mais genre il passe son poids quand même et très décevant c'est très décevant mais voilà il est très décevant il apparaît dans le casse 3 il apparaît comme ça sur littéralement imaginer si c'est une voiture de course il apparaît comme ça on le voit de dos mais bon c'est bien qu'ils ont édité c'est vraiment une super belle voiture une des meilleures de 2019 est ce que c'est une des meilleures de 2023 non est ce qu'elle est dans le top 3 déjà dans le top 20 déjà non donc je sais pas pourquoi je me pose la question du coup je vais commencer d'abord voici son expression il sourit normal rien de pardon rien de très spécial et là cette barre de protection de sur son pare-chocs pour protéger sa bouche je suppose ici son bouchon il a plein de cordes pour tenir son moteur je sais pas à quoi ça sert c'est roue ouverte c'est la patelle sur le devant c'est tout c'est jantes pardon elles sont blanches e col npa c'est quoi ce sponsor je sais pas ça son numéro ici c'est 770 son numéro genre de cours c'est 770 du coup c'est à l'écran je sais pas c'est quoi sur le toit il est entièrement rouge du coup on entre parenthèses et s'il a son pot d'échappement avec du scotch je suppose ses fenêtres au dos il a des ailes en rouge 70 au dos il a une plaque de maturation carrément chez... ah ouais ils en... ah ouais est-ce que Doc il en a une ? ah non Doc il en a pas j'ai oublié qu'ils avaient des plaques de maturation parce que c'est des voitures de course des anciennes voitures de course sa plaque c'est... si on arrive à voir... 4437 c'est vraiment flou 43 n enfin non oui c'est 43 n ça c'est vraiment le défaut de thaïlande c'est que leur décoration genre leur écriture elles sont vraiment floues il a plein de... de... de traces de... de terre sur euh... ses ailes ce qui est réaliste parce que genre il conduit comme ça et du coup la terre elle va... elle va leur remonter sur euh... les ailes enfin sur le pare-chocs je vais pas le faire tomber ça va pas arriver sur le toit logiquement l'autre côté est-ce que c'est le même ? euh... oui ça a l'air d'être le même il a toujours le scotch toujours les ailes ici c'est toujours euh... le même et... sans châssis c'est vraiment une super bonne voiture c'est... maintenant c'est la clé ma préférée entre ces trois là je vais pas compter... non pourquoi on peut le compter ? enfin non parce que logiquement ça va être lui parce que... enfin... on voit même pas dans la chambre l'héroïe aiming mais logiquement ça va être lui parce qu'il avait un petit rôle dans le film c'était le Jackson Storm ou Chick-X de l'époque de Doc donc entre ces trois c'est lequel le plus stylé ? franchement... les trois ils sont très stylés si vous voulez voir des rouilles sur O2 je les ai fait en 2021 et 2022 franchement je sais pas... les trois ils sont très stylés donc on va ramener toute la bande de couronne donc voici Duke au milieu elle rembaisse la voiture si vous la trouvez encore ce que... en ce moment j'ai pas compris pourquoi mais ils ont vraiment ramené beaucoup de... de la vague avec Duke Colters, Duke Kronkel, FIMAC Missile il y avait qui encore ? euh... Fargate... genre vraiment ces voitures en ce moment vous y allez... facile vous les trouvez je sais pas pourquoi mais... ils sont rêvés en fin d'année alors qu'on les voyait jamais... et là en 2024 je sais pas pourquoi ils se sont réveillés ils se sont dit OH ! Y'a la Vogue ! On va la sortir ! mais je me plaît pas comme ça je peux acheter toutes ces voitures et vous faire des revenus dessus donc... voilà... en tout cas les gars c'est la fin de vidéo comme il y a eu de vous liker et de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine sur Coalition Camatin Salut tout le monde !